Si tu te rappelles bien, parce que ça doit être un peu moins frais que pour Akobi et Mea que je l'ai fait la semaine dernière, vous êtes arrivés du coup sur la lune en compagnie de Ezra et de la petite Camille. Oui, petite, c'est le cas de le dire. Elle vous a fait un peu le tour du proprio. Et pour rappel, du coup, vous avez pas accès au hangar, mais du coup à l'entrée avec la stèle sur laquelle il y a des symboles assez étranges. Et il y en a même sur les murs dans cet endroit, etc. Puis il y a deux arches, une qui vous mène à un salon, une qui vous mène à une cuisine. Mais de toute façon, la cuisine et le salon sont, comment dire, joints. En gros, il faut que tu t'imagines une énorme pièce carrée. Tu la sépares en quatre. Et dans un coin, il y a la pièce avec les arches. Et les trois autres carrés, c'est d'un côté la cuisine et d'un côté le salon et... Enfin, salon, ça l'a mangé. Et le quatrième en diagonale du celui où il y a la stèle, c'est une espèce de salon. Tu visualises ou pas ? Oui, très, très... Il y aurait une map ou je sais pas. Il faut que j'en fasse une, j'ai pas du tout le temps. Mais je peux faire un truc vite fait, si tu veux. Nouvelle scène. Je sais pas si t'es tu, mais tant pis. Oui, je vois du blanc partout. Du blanc partout ! Un gros... Ouais, il faut que tu t'imagines que là, il y a le hangar. Ok. Là, voilà. Là, il y a le petit vaisseau. Vous rentrez par là, donc... On imagine que le hangar est bien plus grand, mais bon, voilà, t'as compris. Voilà, en gros, ce que tu as là, c'est genre la cuisine. Là, ici, la salle à manger. Ici, c'est un espèce de salon et en fait, l'espèce de dôme, il est là. C'est vrai que du coup, c'est plus une pièce... Pour le coup, si. C'est vrai que la pièce ressemble plus à un dôme qu'à un carré. Mais que d'un côté. Est-ce qu'on peut réussir à faire ça ? Ça va être chiant, mais bon, on va rester sur le plan carré, puis c'est tout. En gros, quand il n'y a pas de noir, là, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Donc, vous arrivez par là. Là, il y a la stèle. Là, ce sont deux arches. Donc, ce sont des ouvertures dans le mur. Il n'y a pas de porte. Et tout ça, là, c'est relié, tu vois. C'est un grand espace, si tu préfères. Tout ouvert. D'accord. Et il y a la dernière petite porte qui vous permet, du coup, de rejoindre vos chambres, etc. Qui est juste là, du coup. C'est bon pour toi ? C'est bon, ouais. Je vais juste rajouter la petite baie vitrée en bleu, comme ça, ce sera clair. Voilà. Et d'ailleurs, pour rappel, derrière la baie vitrée, il y a une espèce de cimetière d'armes. Enfin, oui, oui, oui. Voilà. Puisque c'est l'extérieur, juste ici. Donc, voilà. Pour le plan des chambres, tout ça, on s'en fout un petit peu. Vous avez donc été amené jusqu'à vos chambres pour vous reposer un peu, pour essayer d'aller un peu mieux. Vous n'avez pas fait, ou en tout cas, toi, tu n'as pas fait de cauchemar cette nuit-là. Le lendemain, petit déjeuner avec tout le monde. J'ai lu d'un peu parce que, bon, tu comprendras, il n'y a pas tout le monde, donc on a compris. Il y a juste Olivia qui n'a l'air pas trop dans son assiette, mais comme un peu tout le monde, au final, après ce qui vient de se passer. C'est assez gros à supporter. Vous avez enfin la pression qui est redescendue un peu, on va dire ça comme ça. Parce que jusque-là, vous étiez plus dans l'incompréhension. Tout ça, maintenant, vous comprenez un peu mieux. Il y a encore des zones floues. C'est un peu encore compliqué, mais bon. Voilà, il y a la réalisation de certaines choses. Comment se sent Asenor, d'ailleurs ? Comment elle vit ça ? Asenor, elle est assez repli sur elle-même, clairement. Elle ne comprend pas trop. Et je pense qu'elle va limite être dans le déni pendant un long moment. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, elles sont toujours en vie. Je vous trouve un moyen pour les faire en venir. Ok. Il y a un moyen avec nous. Ok, ok. Dans cette forme-là de déni, ok. Le temps va passer très vite. On appelle ça le temps relatif. Essayer de remettre de l'ordre dans tes idées. Essayer de, voilà, d'effectivement trouver une solution pour les ramener de tout ça. Et il est rapidement l'après-midi. Quand tu vas croiser notre cher Ezra, au détour d'un couloir ou dans la salle principale, vous vous retrouvez un peu tous les deux. Et en s'approchonne-toi, tu vas du coup peut-être te faire sortir de tes pensées, puisqu'il va te demander. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air ailleurs depuis ce matin. Depuis ce matin, vous êtes optimiste ? Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. En fait, tu as besoin de parler ou de quelque chose d'autre. Tu es assez hésitant, il ne sait pas trop comment aborder le sujet ou quoi. Il est un peu, peut-être même un peu maladroit. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez bien y faire ? Non, on va réussir à les retrouver. C'est tout. Quand on aura achevé la transformation, on y a retrouvé le connard qui a fait ça et puis on les sauvera. Je comprends ce que tu ressens, effectivement. Et tu as bien raison d'avoir ce genre d'attitude. Dans l'état actuel, vous êtes incapable de l'affronter, ça c'est sûr. Et il faut encore comprendre pourquoi vous, vous avez l'air immunisé. Enfin, en tout cas, je sache une chose. Je vais aussi comprendre qui a fait ça et lui faire payer. C'est un peu mon devoir, non ? Enfin, voilà. Tu sais qu'il t'a lancé une phrase comme si c'était une interrogation et après il se reprend en mode, genre, un peu comme si c'était sorti tout seul, tu vois. Bah, du coup, elle va répondre nonchalante un peu. Ouais, il vous paraît que vous êtes un super-héros. Je suis censée être bien plus que ça. Mais je l'ai été un jour. Vous avez l'air de ne pas avoir la légitimité d'être un super. D'être un super, oui. Un super-héros, ça fait longtemps que je ne le suis plus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Plein de choses. Et voilà, je ne sais pas ce qui vous a mis dans cet état, mais si c'est aussi l'enculé qui a fait du mal à mes amis... Non, c'est bien pire. Ok, ils ont des cheveux blancs à se faire. Tu vois un petit rectus un peu mauvais sur son visage. Tu sais qu'il a froncé les sourcils comme si l'expression que tu venais d'utiliser n'était pas compréhensible par lui. Il n'a pas compris ce que tu as dit. Je suppose. Après, ce qu'ils ont les cheveux blancs, ce n'est pas ce qu'ils ont ressuscité. Je veux dire, il ne faudrait pas qu'ils ressuscitent. Là, c'est Azénor qui ne va pas comprendre. Elle va la regarder et me dire un peu plus... Non, oublie. Ce n'est pas grave. Bon, je... Comme vous êtes ici en moi, on a décidé avec Camille de vous préparer un peu plus à ce qui vous attend à l'université. De d'abord observer ce dont vous êtes capable, puis vous entraîner seule. Et pendant les deux semaines des dernières semaines où vous serez ici, on verra ce dont vous êtes capable en groupe. C'est important, la cohésion de groupe. Je suppose que si vous êtes tous les cinq non touchés par ce qui arrive, c'est qu'il y a une raison. Ou pas. Je vois que tu n'es pas du genre à croire au destin, c'est ça ? Disons qu'il y a quelques jours, peut-être. Mais actuellement, j'ai un peu de mal à croire, j'avoue. Pourquoi le destin m'aurait mis dans cette situation ? Moi qui, il y a quelques jours, étais totalement perdu sur mon avenir. Tiens, quelle blague. Eh bien, justement, pour t'en trouver, bon, ce n'est peut-être pas forcément celui qu'on désire toujours. C'est pas faux. C'est un homme griblé de cicatrice qui dit ça, avec un bras au moins. Faut se le rappeler. On est pas mal, on est pas mal. Niveau destin voulu. C'est ça. Du coup, le pouvoir que tu as, ni moi, ni Camille ne savons vraiment comment t'aider à le contrôler. Eh bien, meuf la propre. Tu veux que l'aille ait pas compris non plus. Enfin, ton pouvoir, il est psychique. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. On n'est pas vraiment doué dans ce domaine-là. Du coup, il va falloir que tu me débrouilles toute seule. Allez, en plus ! Il y a un genre qui va se fouler grandement du nez. C'est pas différent d'habitude, en somme. Pourquoi tu dis ça ? Je me doutais aussi que j'ai un devoir à me débrouiller seule, même avant que la tragédie arrive. Il réfléchit deux secondes, puis il reprend. Tu sais que les pouvoirs psychiques sont très rares et justement, leur rareté en fait leur importance. J'imagine. Si vous le dites. Tu qui continue à réfléchir et qui reprend encore après quelques plus longues secondes de réflexion. Ouais, ouais. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi, mais disons que avoir ce genre de mentor est assez complexe. De mentor ? Oui, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à maîtriser tes pouvoirs. Malheureusement, il est compliqué à supporter. Et je ne crois pas qu'il va le faire de bon cœur. Il va falloir que je trouve un argument imparable, alors. Ne compte pas gagner sa confiance ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Il est aussi cassé que vous ? Il fait une grimace comme si c'était pris un petit coup de poignet en plein cœur, tu vois ? Oui, ce n'est pas le mot que j'aurais employé, mais je pense que oui. Mais lui, c'est de caractère. Parce que vous, ce n'est pas de caractère. Ah, elle va lâcher ça, mais... Non, mais je l'ai tendu, la perche. Et puis, au moment où elle se rend compte de sa connerie, elle va se reprendre, elle va rougir jusqu'aux oreilles, elle va s'enfoncer son nez dans son pull. Tu sais qu'il a la bouche entre-ouverte comme un poisson, comme s'il allait dire quelque chose, mais que ça ne sortait pas. Je vais voir s'il veut bien, et si c'est le cas, eh bien, tu n'auras pas à te débrouiller seule. C'est gentil. Il est possible que pendant ces deux semaines, tu sois isolée du reste du groupe, par contre. Dans un autre complexe de la Lune. D'accord. Il est aussi sur la Lune ? Oui. Il a préféré avoir ses propres quartiers. Et il fait des guillemets avec ses doigts. Officieusement... Non, attends, comment on dit ? Officiellement, c'est pour un peu avoir la paix, comme il dit, mais officieusement, c'est simplement parce qu'il a peur de nous faire du mal. Ces poins sont aussi puissants que ça ? Disons qu'il pourrait presque rentrer dans la catégorie Armageddon. Ah ! Ah oui ! Je devrais lui faire des... des muffins. Des muffins. Ça pourrait lui faire plaisir. Il va te regarder ! Il a beaucoup d'allergies, alors... Il faudrait mieux pas. Ok, faites-moi une liste. Je ne les connais pas tous. Je sais juste qu'il est extrêmement chiant quand il faut faire des courses, alors je vais arrêter de le faire pour lui. Bon, pas d'un truc alimentaire. Je trouverais bien quelque chose. Quoique, si après ton entraînement, tu veux l'empoisonner, je ne dirais rien. Tu vois qu'il a un petit sourire comme s'il avait tenté de faire une blague. Est-ce qu'il a ses bras sur la table ou il les a entendu contre le siège ? Tu veux dire, est-ce qu'il les a apparents ? Oui, 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 clairement. Ok. Ben, Zenon va doucement s'approcher de son bras non robotique. Il va reculer d'un coup. Il va un sursaut comme si, vraiment, même le visage, son expression, d'un enfant apeuré. Hey, calmez-vous, je ne vais pas vous manger. J'étais juste intrigué par ces tatouages que vous avez là. Oh, ok. Donc tu vois qu'il va remettre sa main sur la table, sur son bras du coup. Je peux, dis-je avec le doigt en pointant le tatouage. Il va faire un soupir, il va un peu détourner le regard et approcher. Mais vraiment, c'est l'attitude d'un animal qui a peur, quoi. Parfait, s'il tend le regard, c'est parfait. Est-ce que je peux tenter ? Est-ce que je peux tenter ? J'ai un ruban rose dans mon sac, de lui mettre un ruban rose au poignet. Oh non. Oh non, qu'est-ce que... Non, non, non. Je vais lui donner un petit peu de bonheur dans son cœur. Il en a l'air, ce PNV. Il en a l'air, Azénor. Tu ne peux pas faire ça. Vous voulez le briser, c'est ça ? Non, justement pas. J'essaie de ne pas le briser. Parce qu'il l'a déjà. Ah non, mais vous me tuez. Ah, vous lui faites subir des trucs à ce pauvre gars. Subir ? Oh mon dieu. Oui. Si tu savais. Comme si on était des créatures terribles. Exactement. Là, oui. Là, ce que tu fais, Azénor, oui. C'est peut-être anodin. Mais tu vas voir. Tu vois qu'effectivement, il a détourné le regard. Et tu sors ton petit ruban. Tu commences à le mettre. Et il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui... Genre, elle n'est pas en train de... Genre, tu vois, de... Qu'est-ce qu'elle fout, tu vois ? Et tu n'as pas encore fini de nouer le ruban. Mais il ne va pas bouger ou quoi que ce soit. Il va juste rester bloqué dessus. Et pareil, sa petite bouche de poisson qui reste entreouverte là. En mode, il fixe ce que tu es en train de faire. Ok. Et ensuite, je lui fais une petite tapote sur l'épaule. Bon. J'ai l'impression qu'on est dans le même camp maintenant. Et j'ai l'impression qu'on va rester ensemble avec les autres à un long moment. Donc, je pense que... Tu vois qu'il a les larmes aux yeux. Je pense vraiment que vous faites partie de ma famille. Tonton. Aïe ! Il va lancer sa petite larme ! Tu seras sûrement la seule qu'il verra pleurer, Azenor. Il va faire sa petite larme en refermant sa bouche. Parce qu'au bout d'un moment, on gobe les bouches. Mais vraiment, juste... Et puis, il a vraiment, tu sais, le bras toujours tendu comme ça, en fixant le ruban. Il bouge pas, il dit rien. Il est bloqué, il est frise. Je l'ai cassé ! Oui ! Ouais, du coup, à un moment donné, pour briser le moment un peu awkward, je vais m'approcher et s'il me repousse pas, je vais tenter de lui faire un hug. Oh non. Oh, putain. Erreur système ! Erreur système ! Il faut réparer les personnages brisés. Tu sais qu'il se laisse faire étrangement, mais il aura eu quand même le petit sursaut au moment où tu l'enlaces. Et tu sens qu'il est méga contracté, genre il n'a pas l'air d'apprécier énormément que quelqu'un le hugge. Mais il va poser du coup ses mains sur tes bras ou quoi que ce soit, enfin, selon comment tu l'as enlacé, mais tu vois, genre, un peu comme s'il refermait aussi également ce petit câlin. Puis, il se lève et se dirige vers la sortie. De toute façon, je n'avais pas non plus le hug pendant une éternité. Et du coup, pendant qu'il part, j'ai juste lui lancé. Ah, et en fait, votre bras mécanique, il est hyper classe. Je vais juste te faire un petit pouce en l'air alors qu'il passe la porte et tu vois que le mec, il est juste en train de fondre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois que tu lui as fait quelque chose. Tu le vois, tu le sens, tu le sais, ok ? Et là, c'est dans son dos, elle est quand même un petit peu fière. Ah mais si tu fais un petit pouce avec sa main, avec le ruban, tu sais, j'ai l'air quai. Part. Quand tu transformes le PNJ en petit lapin. C'est ça. Bouim, bouim, bouim. Ah, putain de merde. En plus, du coup, j'ai oublié de te préciser, mais quand tu as fait le petit nœud sur son poignet, tu as bien vu, du coup, sa cicatrice qui part du poignet au coude. Oui, encore plus de cicatrices. Ouais, mais celle-ci est très importante. Parce que c'est autour de celle-là qu'il y a le tatouage, mon question. Oh, attends, 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 du poignet jusqu'au poignet du coude ? Ouais. Me dis pas que c'est. Ah, ça y est, ah, ça a monté. Ça monte au cerveau. J'imagine bien un Zena qui, une fois qu'il est parti, réfléchit. Attends, 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 attends. C'est ça, il y a une petite poule qui s'active. C'est ça, j'allais dire, il y a une petite ampoule au-dessus de sa tête en me disant, oh, merde. Oh, je suis. Et du coup, elle est encore plus fière d'elle parce que du coup, elle a choisi vraiment le beau bras. Oh, putain. Donc. Après avoir cassé la personne, c'est super important. Exactement. Et il a oublié ce qu'il devait faire, du coup. Il va tourner en boucle dans ce même salle. C'est ça, il tourne en rond. Attends, mais tu vas dire, merde. Il rumine. Toutes fières de ta connerie, ce n'est que le soir que ce n'est pas Ezra, mais Camille qui reviendra. D'ailleurs, tu vois qu'Ezra a conservé le petit ruban au-dessus de son poignet. Oh, putain. Pardon, imaginez, en plein jeu, il y a un petit ruban, ça me fume. Et du coup, c'est Camille qui viendra te voir. À Zéna, je ne sais pas ce qui est arrivé à Ezra aujourd'hui. Mais du coup, il m'a envoyé te dire que c'était bon pour la personne que tu devais aller voir. Oh, nice. Du coup, il va falloir que tu fasses tes affaires. Et je vais t'emmener dans l'autre partie du complexe. Il t'a dit que tu seras isolé là-bas parce que c'est mieux pour tout le monde. Oui, j'imagine. Tu vois ma tête de con ici, ça va commencer à me puter les couilles. Hein ? Hein, qu'est-ce que t'as dit ? Non, rien. Mais oui, tata, mais oui. Tata. Bon, d'accord, grande sœur, tu préfères ? Non, ouais, c'est mieux. Allez, ok, va pour grande sœur. Mais dis-moi. Moi ? Elle a légèrement souri, elle s'est arrêtée, elle a fermé les yeux, elle a soupiré. Elle ne relève pas. T'as fait quoi, Ezra ? Moi ? Ah, mais rien et tout, je suis totalement innocente. Moi ? Non. Tu veux que je te le dise ? Hum-hum. Fais-moi voir ton bras. Euh, ok. Et je lui mets un autre ruban. Il est rose aussi ? Euh, violet. Violet. Oh, tu vois qu'elle est en mode... Oh, c'est trop bien. Mais c'est pour ça qu'il a embrassé un ruban rose depuis ce matin. Eh oui. Enfin, cet après-midi. Eh ben, sérieusement, toi et... Euh, attends, comment elle l'appelle ? Mike, voilà. Toi et Mike, vous ne l'épargnez pas, sérieux ? Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait, euh... C'est con. Euh... Ezra est connue pour être quelqu'un qui se fait rarement toucher, si tu vois ce que je veux dire ? Oh, eh ben, disons que je crois que j'ai cassé cette légende. Hein ? J'ai aussi fait ça. Et du coup, je la prends dans mes bras aussi. Bah, tu vois qu'elle est contente et après, elle réalise en mode... Ah, ouais. Attends. Elle te prend par les épaules et elle t'écarre un petit peu d'elle, mais genre en mode pour te faire face-face, tu vois ? Ouais, ouais. T'as pris Ezra dans tes bras ? Oui, je crois qu'il en avait besoin. Tu vois qu'elle se retiendrait ? T'as pris Ezra dans tes... Attends, il a dit quoi ? Pas grand-chose. Je crois que ça me fait plaisir. Oh, je vais pouvoir le faire chier avec ça. Tu vois que c'est limite si elle en pleure pas de rire, tu vois. Elle se retire pour pas s'esclaver, mais elle a envie de mourir de rire. Il y a un grand cœur d'agneau dans ce grand cœur d'assignement. Oh, oui, j'en doute pas, oui, oui. Ah, sérieusement, vous lui faites faire des trucs ? Vous êtes effectivement définitivement plus mieux que son ancienne équipe. Eh ben, comme quoi ? T'as pris Ezra dans tes bras. Et tu vois qu'elle s'en va comme ça, un peu rigolant dans le couloir, et qu'elle te dira alors qu'elle a fait deux, trois pas, « Ah, oublie pas de faire tes trucs, tes bagages. Je te... » Enfin, demain, je viens de chercher pour aller voir la personne en question. Ah, 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 ah. Et tu entends son rire écho partir de plus en plus loin. Clairement, Ezra va rire avec elle. Et elle va quand même souhaiter intérimement la prochaine fois, et il va falloir que je la prise, elle aussi. Ah, 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 ah. Il va falloir y aller. Le lendemain, du coup, t'as fait un peu, bah, ta valise qui est pas compliquée à faire, parce que vous avez que eu un sac de fringues, etc. Mais Camille vient de chercher le matin, du coup, juste avant le petit déjeuner, et elle te conduit dans une aile du complexe. Alors, c'est un peu long. Vous devez même prendre à l'ascenseur, donc je suppose que vous êtes en train de descendre dans un truc inférieur. En sortant de l'ascenseur, il y a juste un couloir, et ça ressemble beaucoup à votre complexe à vous. Vraiment, genre, presque copie conforme, en fait, comme si tous les étages, visiblement, se ressemblaient. Et elle va te conduire, donc, dans une chambre qui ressemble vraiment aussi portrait à la chambre que t'avais. Je précise que vos chambres, elles sont quand même assez petites. C'est conçu pour, visiblement, accueillir énormément de monde dans des petits espaces. Et que c'est pour ça que l'espace commun est assez grand pour avoir au moins un minimum d'espace où vivre, etc. Elle te donne le code de cet étage-là pour que tu puisses aller à l'infirmerie dans ta chambre et dans l'espace commun. Et elle te conduit jusqu'à l'espace commun de cet étage. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas toute cette partie-là avec la stèle là où tu es. Et en gros, toute cette partie-là, elle est remplacée par un espace genre jeu, détente, etc. Genre avec une table de billard, un truc assez funky, on va dire ça comme ça, de détente avec une bibliothèque, tout ça. Mais sinon, ce côté-là, c'est vraiment semblable à ton étage hormis qu'il n'y a pas de vitre, évidemment, puisque vous êtes bien plus sous terre. Dans cette pièce, il va y avoir une personne qui est assise dos à vous dans le canapé. Je te décris vite fait cette personne. Un homme, un mètre pratiquement 80, donc assez grand, les cheveux bruns, mi-long, des petits yeux noisettes. Et tu peux observer quelque chose puisqu'il est dos à vous. Dans son cou, figure un tatouage assez particulier puisque c'est un tatouage de code barre. Et donc, vous arrivez dans cette pièce et Camille hurlera un « Je te rapporte ton colis, Kaiser ! » Et elle te montre toi, tu vois. Je chuchote « Merci pour le colis. » Et là, du coup, je lance un homme derrière vu que je vois le code barre. Je lance un « Salut, agent 47 ! » Tu vois que l'homme soupire et avec un bon accent allemand que je ne sais toujours pas faire. « Ah, tu étais donc sérieuse. » Bah oui, 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 tu vas passer les deux prochaines semaines avec cette petite rouquine. Ah ah, félicitations ! Ça va te faire un peu d'interaction sociale. Ça te fera pas de mal, t'inquiète. Il est un peu ronchon au début, mais ça va bien se passer. Tu vois qu'elle commence à faire demi-tour. Oui, bah il est aussi ronchon qu'Esa. Tu le dis à RP ? Ah ouais, je le dis à Camille. Tu vois qu'il n'est pas content, l'homme qui s'est levé du canapé et te fait face désormais et vient vers toi. Je n'ai rien à voir avec cet Américain. Alors, je ne vous connais encore pas encore suffisamment, mais vu le peu que j'ai vu de vous deux, vous avez un mot à offre en commun. Tu vois qu'il se met vraiment très proche de toi. Il n'en a rien à foutre de ton espace privé. Il te regarde de haut. C'est comme une ombre sur son visage qui se dessine. Bon, là, j'ai un petit peu la goutte de sueur sur la temple, là, quand même. Donc, tu as un pouvoir lié à l'esprit. Il n'y a plus Camille, Camille est très, très loin. Je ne vois pas ce que je veux dire ça. Il roule des yeux. Oui, bon, d'accord. Si tu commences comme ça, on ne va pas aller loin. Ah, je suis désolé, mais il va falloir supporter mon humour, mon gros. Tu as qu'il a bugué, il te regarde. Il regarde dans le couloir, savoir si Camille est trop loin. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Je suppose que c'est trop tard et que je vais devoir te supporter. Et là, je lui fais un grand sourire. Il fait un regard de dégoût. Et il va dans la cuisine. Se faire un sandwich beurre de cacahuète confiture. Attends, beurre de cacahuète alors qu'il a plein d'allergie ? Oui. D'accord. Je le regarde et il est vraiment du tac au tac. Je croyais que vous aviez plein d'allergie. Il roule des yeux. Cet américain est stupide. Je suis allergique à l'aspirine. J'avoue qu'il est un peu couillon. Finalement, je t'aime bien. Mais enfin, je dois avoir un bon instinct parce que du coup, je sors de mon sac une boîte de cookies et je lui tends. Voilà, cadeau ! Tu vois qu'il la regarde avec des dents. Il la prend. Je t'aime de plus en plus. Et il vous m'aimera encore plus. Oui, il regarde dedans et il renifle un petit peu l'odeur. Et il vous m'aimera encore plus que lorsque vous aurez deviné l'ingrédient secret. C'est quoi l'ingrédient secret ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais tu vois qu'il fronce les sourcils ? Tu es particulière comme fille. Il va juste relonger la boîte de cookies dans un tiroir en n'en prenant qu'un. Merci, Captain of View. Je pense que si je n'étais pas particulière, je ne serais pas actuellement sur la lune avec d'autres personnes aussi particulières que moi. Enfin, bref. C'est un détail. La vie fait de détails, mon gros. Par contre, appelle-moi encore une fois mon gros et je t'enferme dans un placard pendant deux semaines. Ça marche ? Mais du coup, c'est quoi votre petit nom ? Appelle-moi Kaiser. Et du coup, à une heure, elle va essayer de retenir un petit fou rire. Il y a un petit truc qui va sortir de sa bouche sans trop qu'elle aille à le garder un peu plus. Vraiment, Kaiser. Quoi ? Ah, rien. C'est un nom comme un autre. Mon nom t'a fait rire. Non. Pas du tout, non. Non, non. Je n'avais pas vu toi mentir, c'est pas vrai. Non. Il n'est pas très content et il finit de préparer son sandwich beurre de cacahuète confiture et il en prend un croc. Mais il te fixe. t'as un regard sombre et très jugeur. Il fait beaucoup plus fait flipper Kézrin, par contre. Oui, c'est pour ça qu'Azenor fait un peu moins la maïd. Azenor va regarder un petit peu tout autour d'elle et s'intéresser un petit peu à l'environnement dans lequel il vit. Tu vois que déjà dans la cuisine, il y a pas mal de peaux de médicaments tous contre la douleur ou les maux de tête. C'est pas compliqué, genre les fameux doliprane, tout ça. Il n'y a juste pas d'aspirine. Logique. Et grosso merdo, c'est un peu bordélique. C'est pas sale, mais c'est bordélique. Il y a un... Comment dire ? Sur un traînant sur la table de billard, un long manteau. Il y a des vêtements à droite à gauche. Il y a des affaires un peu personnelles déposées un peu à la va-vite, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est pas mal bordélique. Les coussins du canapé sont plus hors du canapé que sur le canapé. Ça ressemble à un appartement d'étudiant. J'ai écouté à dire que ça ressemble à un appartement de bec. Oui, aussi. Oui. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est qu'elles sont sales qui traînent partout. C'est... Quelque chose te dérange avec ma déco, peut-être. Oh, je trouve votre déco parfaitement cohérente. Si on m'aurait décrit... Si on m'aurait décrit... Si on m'aurait décrit... Je ne sais pas comment dire cette phrase. Eh bien, ne la termine pas. Oh non, elle a fiché cette phrase. Oh, elle a vraiment dit ça. Bon, parlons plus sérieusement des pouvoirs. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est compliqué. Comment dire ? Comment expliquer ça de manière simple et précis et rapide ? J'ai l'impression que ça, c'est un truc que vous avez bien apprécié et rapide. C'est tout sauf précis et rapide. Bah, du coup, je vais lui faire une démonstration. Que fais-tu ? Je vais lui faire une démonstration en mode... Je vais accentuer son odorat pour qu'il se rende compte de l'odore de son appart. Après, je dis que c'était bordélique. Pas sale. Ça ne pue pas plus que ça. Avec des caleçons sales partout. C'est vrai. Si son odorat est augmenté, je pense que ça peut le gêner un petit peu. Ça pourra, en tout cas. Ok. Ça passe ou pas ? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Donc, tu t'enlèves un pépé. Ton pouvoir est utilisé. Il n'y a pas de soucis. Il va vraiment, genre, lever un sourcil. Et c'est tout ce que tu sais faire. Pas vraiment. Pour faire simple, je peux contrôler l'essence. Tout, genre, de sens. Encore pas, je ne parle pas. Eh ben... On ne va pas aller loin. Je vois que vous avez pas mal de comprimés contre la douleur. Tu es en plus de ça perspicace ? Non, mais je vous dis juste que avec moi, techniquement, vous n'en aurez même pas besoin. Oui, c'est ça. Je contrôle l'essence. Donc, le sens de la douleur, également. C'est un peu plus intéressant. Mais, tu ne pourras rien contre le mal qui me touche. Par contre, c'est un peu plus intéressant que l'essence primaire. Euh... Ouais, alors, tu pourrais s'assurer que si quelqu'un essaie de me taper alors qu'il est aveugle, ça va être carrément compliqué pour lui. Peux-tu rendre plusieurs personnes aveugles en même temps ? Euh... Jamais testé, mais pourquoi pas ? Est-ce que tu es capable de vraiment agir sur la douleur, là, maintenant ? Il faudra que j'essaye. Non, alors, fais-le. Il va même lancer un « Fais-moi mal ». Ça, on comprend le double sens de ce truc. Tiens. Genre, vraiment juste. À Zénor, on va marquer un temps dans l'œil, on va le regarder avec des grands yeux. Et, ben, du coup, OK. Oh, pas dans ce sens-là, vous, les Américains, vous êtes si... Euh... Il y a vraiment un dégoût profond dans ce que tu viens de penser, à Zénor. OK, OK, ben, si vous voulez que je vous fasse mal, OK ? Et là, du coup, elle va se concentrer très, très fort. Tu me fais un dévin sur ta psyché. La psyché. La psyché. La psyché. Non ! Ah, si, si, si. Non, ça passe. Ah, ça passe. Succès. Ça passe. Est-ce que j'arrive à lui faire mal ? Est-ce que tu as pensé à une douleur particulière ? Euh... Ben, je vais totalement agir, en fait, sur le sens du toucher. Et je vais lui faire une sensation de brûlure à l'un de ses bras. Une grosse sensation de brûlure. OK. Tu vois qu'il a un petit peu fermé le poing. Et son visage s'illumine un petit peu. Genre, euh... Ah, ça... Ça, c'est bien. Enfin, ah... Retire-toi tout de suite ces images de la tête. Je veux dire que tu peux utiliser ton pouvoir pour aider ton groupe même si je ne comprends pas l'intérêt de ces Américains pour les groupes. Ah. Vous êtes plutôt du style à fonctionner en solo, j'imagine. Oui, exact. Au moins, pas de trahison ou de risque d'être déçu. Ah, mais je comprends. C'est pas très courageux, mais je comprends. Courageux. Là, clairement, quand elle a dit ça, elle a... S'il avait eu une pomme dedans, elle l'aurait avalée. Ah, mais... Courageux, je vais pas te dire, là, hein. Si tu le dis... En tout cas, ils sont persuadés que les groupes fonctionnent mieux et surtout s'ils sont utiles entre eux. Vu que tu es la seule psychique de ce groupe, évite de te trouver en première ligne. Je vous rassure, c'était pas dans les bails. Est-ce qu'il va comprendre le mot bail ? Non. C'est ce qui me semble. Je l'ai vraiment pas. C'était pas prévu, monsieur. Kaiser. Monsieur Kaiser. Juste Kaiser. Très bien. Juste Kaiser. Il soupire. Bon. Tu vas oublier les autres sens pour le moment et te concentrer sur celui-ci. La douleur ? Oui. Ah. Ça veut dire que je vais pas m'entraîner sur mes autres sens ? Pas pour le moment. Ok. Inutile. Inutile ? C'est bien si tu rends aveugle, mais tu ne peux pas t'entraîner sur plusieurs cibles ici. C'est vrai. Tu le feras sur tes amis. Oui. Ça ne leur fera pas de mal. Tu peux rendre la vue. Ouais. En disant que je plante pas, mais ouais. Ouais. Je ne sais plus si c'est Camille ou Ezra qui nous avait expliqué ça, mais je ne peux pas essayer de tester les pouvoirs sur un hologramme ? Je ne sais pas. Il paraît que vous avez une putain de truc scientifique de ouf. Seul Ezra peut activer la console. Ah. Vous n'avez pas accès aussi ? Non. Je pensais que vous étiez un super pote d'Ezra et que vous avez du coup les mêmes accrédilisations. Si il avait un sourcil, nous ne sommes pas amis. Vous vivez au même endroit en mode colloque, mais vous n'êtes même pas un petit peu pote ? C'est comme ça qu'ils t'ont vendu la chose. Bah. Si vous n'êtes pas pote, je ne vois qu'une seule solution pour laquelle vous restez ici. Vous êtes prisonnier. Eh bien, voilà. Tu fais preuve d'un peu d'intelligence. Ah. Notamment même, il faudrait que j'ai une petite discussion avec Ezra. C'est moi qui l'ai un peu voulu. Et puis, si je le voulais, je pourrais sortir d'ici comme bon me semble. Simplement, il vaut mieux pour tout le monde que je ne me trouve pas sur cette terre. Ouais, d'accord. Ici, c'est mieux. Donc, vous vous êtes fait prisonnier vous-même, d'accord. Vous ne vous êtes pas prisonnier réellement, d'accord, ok. C'est bien ce qui me semblait. Ah, mais je comprends. J'avoue que moi aussi, si j'avais un pouvoir aussi puissant que le vôtre, je ferais sans doute la même chose. Sans pointe. Il t'en dit qu'il était mon pouvoir. Seulement qu'il était très très puissant à quel point il pourrait détruire la terre. Techniquement, oui, en théorie, dans les faits, quelque chose pourrait m'en empêcher même si il est probable que ce soit le cas, que je puisse détruire cette terre ou même cette lune, mais c'est quelque chose qui touche à les psioniques, psychiques, peu importe. elle me déçait juste tromper de nom. Il y a une heure qui va régler un petit peu et qui va parler un peu dans sa barbe et pour quelqu'un qui préfère aller rapidement dans les films. Excuse-moi de ne pas savoir comment expliquer ce genre de choses, mais puisque Ezra et Camille veulent que je sois ton mentor, il faut que je t'explique certaines bases. donc tu es psychique et ton pouvoir c'est ton mental. Si tu te fais confiance, ton pouvoir sera grand. Sinon, il ne sera pas forcément petit, mais destructeur. Si je ne peux pas détruire ou déchaîner mon pouvoir au point de détruire la terre, c'est que mon mental m'en empêche. Ah ouais, c'est le fin. Mais ça reste un faible point commun. Mon pouvoir est assez grand pour détruire des monuments. C'est là que tu repenses un Allemand qui aurait effectivement détruit pas mal de choses sur Terre il y a quelques années dans les années 2008 et qui s'appelait Indigo. Ah ouais, donc Azénor se souvient de ça. Ouais, il te dit ça donc tu peux peut-être faire un lien tu vois ce que je veux dire. Ok. Attends, ne me dites pas que vous êtes comment il s'appelait violet, purple, Indigo. Ce nom est ridicule. Vous aimez pas le violet ? Et tu vois qu'il va faire voler le cookie qu'il avait sorti plutôt de sa boîte jusqu'à sa main et que de ses yeux et autour du cookie va avoir une petite volute violette du coup à Indigo justement. Wink wink. Je trouve simplement que les Américains manquent d'imagination pour les noms. J'avoue sur ce point je ne peux pas vraiment vous donner tort. Donc votre pouvoir c'est de faire léviter des objets avec votre truc violet. Non. Je suis télékinésiste, télépathe, l'un des mutants les plus puissants au niveau du pouvoir mental. Je peux faire bien des choses. Cette volute de fumer ce n'est qu'un méfait secondaire et qu'on soit bien d'accord. Tu n'arriveras jamais à la cheville de mes pouvoirs mais essayons de faire en sorte que tu sois capable de défendre tes amis. Ce sera déjà bien. Peut-être que je ne serai plus jamais à la hauteur de votre pouvoir mais comme vous le dites c'est pareil mon objectif. Mon objectif c'est de buter l'enfant qui a tué mes amis. Oui, j'ai entendu. En tout cas si ce n'est pas de le tuer c'est de le faire payer très 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 fort. Je ne crois pas que votre ennemi soit vraiment vivant ou mort mais enfin ça, ça vous concerne. Vous êtes en train de me dire que votre ennemi est le chat de Schrodinger ? Le chat de quoi ? Bah si, le chat que vous mettez dans une boîte et tant que vous n'ouvrez pas la boîte il est ni vivant ni mort. Toi qui ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu parles à un homme qui ne sait même pas écrire correctement son nom. Je pose ça là. Ah ! Du coup je vais le regarder en mode vous connaissez pas le chat de Schrodinger ? Je regarde autour de la pièce il y a des bouquins dans la pièce ? Euh oui t'es une bibliothèque. Donc du coup à priori je peux nous dire qu'il sait lire. potentiellement. Après tu t'approches enfin tu t'approches des livres ou pas ? Ouais je m'approche est-ce qu'ils sont en allemand ou ? Mais bah ils sont tous écrits dans des symboles chelous. Oh oh intéressant. Fais moi un petit j'ai d'intel. Allez s'il te plaît Ah non ! Bon bah voilà. Je vais quand même regarder les bouquins parce que ça va quand même intriguer un peu beaucoup cette histoire. Bah c'est des symboles chelous voilà. Là il va voir une azénore qui va sortir un carnet et qui va commencer à recopier les symboles chelous et il va pas comprendre pourquoi mais dans sa tête c'est très clair c'est un alphabet d'une langue inconnue qu'elle pourrait utiliser pour un futur jeune roi. Mais il va te regarder au bout d'un moment il aura fini de manger. Qu'est-ce que tu fais ? Bah je m'intéresse à vos lectures même si je comprends pas c'est à dire hyper passionnant ce que vous lisez. Ce ne sont pas mes lectures. Bah c'est les livres qui sont dans votre studio non ? Bah tu crois que cet endroit a été fabriqué pour moi ? Non mais vous vous y vivez bien. Oui ces livres étaient déjà là. Et vous les avez jamais vus ? Pour quoi faire ? Bah pour vous 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 occupez ? Vous ne vous faites pas chier ici tout seul ? Non. Je suis en très bonne compagnie avec moi-même. Ça c'est un putain de super pouvoir mon gars. et un conseil mets de côté toutes ces absurdités de tes loisirs. Tu n'as ni le temps ni le droit de occuper ton esprit à ces stupidités. Alors le temps ça me concerne le droit je ne vous permets pas monsieur qui que vous soyez. Tu vas encore trop jeune pour comprendre certaines choses. Peut-être. Tu vois qui va prendre tes notes mais de façon télépathique c'est-à-dire qu'elles vont voler jusqu'à lui. Non mais c'est de la triche ça non donnez-moi ça et qui va les détruire il va les froisser les déchirer toujours télépathiquement. Alors là il y a Zénor qui va il y a un truc dans son cerveau qui va faire off elle va balancer tout son pouvoir sur lui. Genre l'aveugler lui enlever lui enlever lui j'enlève tout. Attends excuse-moi d'abord on met la musique deuxièmement tu me fais un dé un dé 20 c'est un dé 20 d'amplitude c'est un jet que je fais très rarement c'est un dé de déchaînement de pouvoir fais-moi un dé 20 d'amplitude vas-y faut que tu fasses le plus possible. donc 20 20 c'est mieux. Voilà faut que tu fasses 20 ok s'il te plaît évidemment non mais en fait il y a un 0 juste derrière le 2 en fait oui c'est ça alors je vais t'expliquer ce qui va se passer tu déchaînes effectivement tes pouvoirs c'est à dire que ta banque de pépé elle est actuellement à 0 ok ah oui totalement tu t'es énervé sur lui le truc est que lui n'a pas bronché une seule seconde toujours les yeux illuminés de la volute de fumée violette tu vas te reprendre en pleine face tout ton pouvoir ah merde tes sens coupés ta douleur au maximum à zénard forcément tu tombes les genoux au sol alors que peut-être que ta colère était silencieuse au moment où tu as déchaîné ton pouvoir là tu hurles tu hurles tu te tiens la tête tu t'es repris en fait le revers de ton pouvoir quelques secondes vont passer le temps que tu calmes tout ça et que ton pouvoir s'estompe sur toi-même et de sa hauteur Kaiser va te regarder avec ce regard froid et cette ombre sur le visage je t'ai dit que tu n'avais ni le temps ni le droit d'avoir ce genre de loisirs si tu veux un jour être à la hauteur de ce que tu veux affronter ces stupidités n'ont pas place dans ta vie est-ce que je me suis bien fait comprendre j'entends ce qu'il me dit ou pas oui 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 ça résonne dans ta tête justement mais donc en plus de tout ok je l'insulte en allemand en japonais en néo-sélandais en toutes les choses que je connais je l'ai fait de A à Z c'est simple est-ce que tu restes assis au sol oui mais de toute façon là je suis épuisé je suis en train de dans ma tête je suis avec j'ai plus de Wii j'ai plus rien bah ça commence à revenir petit à petit tu as le temps que le temps oui c'est ça c'est ça non mais oui c'est clairement et tu vas entendre dans ton esprit relève-toi c'est un relève-toi genre contrôle mental ou non c'est ils te hurlent dans la tête de te relever de ta propre volonté je me relève en mode enfin en essayant de m'en regarder mais comme je suis avec voilà tu vois flou voilà tu as juste la silhouette qui se dessine tu me fais un petit dévin de constitution s'il te plaît pour savoir si tu arrives à te relever ok de justesse non si c'est bon ça passe ton corps tremble comme t'as dit tu vois tu vois très mal juste les contours des choses tu commences à avoir Louis qui arrête de siffler et qui commence à reentendre des petits bruits et tu te lèves malgré toi tu tiens à peine sur tes jambes je vais quand même tenter de le gifler Valia ok un petit un petit jet de constite encore une fois s'il te plaît pour savoir à quelle intensité tu lèves tu lèves ta main et genre vraiment tout ce que tu vas réussir à faire c'est lever ta main mais elle va juste tomber genre sur son épaule sur son bras ou genre il la fait glisser tu es bien plus forte que je le pensais je dois t'accorder ça il faut me le pérer continue comme ça et peut-être que tu as un espoir espoir de quoi ? et bien de te venger de moi les psychiques se nourrissent aussi de leurs sentiments tu ne dois pas le laisser te contrôler mais c'est toi qui dois le contrôler là tu vois il va voir qu'Azenor va se mettre en tailleur et va essayer de reprendre son esprit en respirant en mode méditation et elle va simplement dire comme je vous l'ai dit la seule personne dont je souhaite me venger c'est celle qui a tué mes amis et vous là je le regarde en essayant de le regarder dans les yeux parce que j'ai encore un peu la vision et vous et là je lève mon index vers lui un jour vous allez jouer un gnome unisorbiste il était content et jusqu'à la punchline je ne vois pas trop son expression je gire sur tous les maîtres du jeu de la terre qu'un jour vous jouerez un gnome unisorbiste et que vous gagnez on y était presque je suppose qu'on verra plus tard oui on verra plus tard mais je gagnerai on va partir de très 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 loin avec celle là il dit ça un peu à lui-même en retournant du coup dans la salle commune la seule chose qu'Azenor ferait pour la suite c'est attendre qui s'éloigne dans une chambre ou autre pour arracher les pages de tous les bouquins en mode hargneuse le trésor national d'une espèce éteinte bonjour j'en aurais gardé un que j'aurais caché quelque part sans que lui ne voie enfin j'espère mais tout le reste voilà il a détruit mon cahier ben voilà mais vraiment en mode elle n'a pas réfléchi elle a fait ça un soir s'il avait pris le temps de réfléchir elle ne l'aurait pas fait mais là c'était vraiment sur le coup de l'impulsion et de la colère on ne touche pas au cahier d'un MJ et puis là il te l'a bien bousillé il est récupérable j'imagine salaud j'adore ce personnage j'arriverai à lui mettre un bracelet violet un digo un digo s'il te plaît c'était un méchant non ? hein ? non un peu non mais en fait lui c'est un de toute façon vous aurez je pense plus de son lore plus tard mais c'est une sorte de gentil méchant dans une victime il avait il avait un lore de il a détruit pas mal de choses mais c'est compréhensible dans son lore tu vois dans son background mais il est considéré effectivement comme villain mondiaux par en tout cas Alzenar elle le sait c'est un méchant dans les histoires tu vois ok il a détruit mon cahier d'MJ c'est un méchant oui voilà les mythes le bâtiment super important je sais pas le truc national d'Allemagne elle s'en bat les couilles en fait il a détruit en 2008 la statue de New York la tour de pied la statue de Rio de Janeiro une partie de la muraille de Chine quoi d'autre la tour Eiffel oh le feignant la tour Eiffel s'il te plaît la tour de Londres et la dernière chose auxquelles il s'est confronté c'est le Kremlin qu'il a détruit partiellement ah il s'imagine que les russes l'ont arrêté avant sûrement mais en tout cas il a détruit pas mal de symboles humains ouais donc vraiment le symbole vraiment il va falloir que je repasse ce putain de de bracelet violet vraiment si j'arrive à le faire qu'il ne le détruit pas ok c'est bon donc Kayser c'était notre petit Kayser national et oui il orthographe mal son nom je l'écris comment ? parce que de attends je vais te l'écrire parce que de base c'est surtout moi qui écrivais mal son nom et en fait je me suis dit mais il est illettré il a jamais appris à lire et écrire normal qu'il écrit mal son nom bah oui je vais même je vais même te donner son prénom parce que t'auras sûrement vu dans la semaine où il te l'aura dit dans les deux semaines où tu seras avec lui vu que ce sera fait en en rapidos rapidos il l'écrit comme ça lui Franck Kayser ah non c'est un I Kayser je crois ouais oui mais on doit et Franck je crois que tu peux le marquer CK mais la plupart du temps c'est juste un C ou juste un K il me semble bah en vrai enfin Azénor elle est comme ça en fait elle va elle va l'écrire exactement comme lui l'écrit son nom parce qu'il se définit comme ça bah du coup on va l'appeler comme ça enfin même s'il y a une faute il fait une faute à son nom bah il s'appelle comme ça est-ce que tu l'auras fait remarquer qu'il y a une faute à son nom de famille ou pas ou pas du tout justement ah non absolument pas ok ça aurait été très très drôle parce que personne jusque là lui a dit non vraiment elle est vraiment respectueuse à la limite tu sais un jour qu'il aurait fallu lui écrire son nom je sais pas si il y en a un nom tu sais en mode dans son journal ou autre sur son cupcake du matin ouais voilà sur son cupcake du matin elle aurait écrit elle aurait écrit Kayser elle aurait pas fait la faute et du coup lui il l'aurait remarqué mais elle l'aurait elle l'aurait pas fait remarquer à la parole tu sais ça s'écrit avec un Y ah d'accord ah ok tu as du coup il aurait juste une barre par contre un allemand qui s'appelle Kayser ah il aura une idée oui bonjour c'est moi c'est ça parce que ça vous le saurez jamais en jeu je pense pas la Red Mother son vrai nom c'est Tsar évidemment Tsar Kaiser et c'était des personnages qui étaient censés être opposés dans l'or etc enfin voilà c'était c'était obligé quoi Kaiser était censé être opposé à la Red Mother ça veut dire qu'il est a priori aussi puissant qu'elle oh merde et il y avait un troisième personnage qui n'apparaîtra pas dans dans Wakuna mais qui était dans Invictus c'était Jared Jared King c'est pour la boucle est bouclée Jared King ouais j'ai pas la ref il y a pas de ref mais genre King Tsar Kaiser ah ok oui d'accord ok oui oui d'accord ok oui oui pour le côté français le côté anglais enfin mais oui parce qu'il est anglais et du coup j'espère qu'au moins qu'il a un angle droit